6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1, toute sa famille, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarlet, Céléco, Eva Rock, c'est la télé, bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Décidément depuis deux jours, les photos du G7 en Allemagne nous régalent. Et quand on voit en une du Figaro, Barack Obama et Angela Merkel discuter dans le cadre bucolique du château d'Elmao, on jurerait que ces deux-là se comptent fleurettes. Le titre nous ramène toutefois à la réalité. Dette grecque, les dirigeants du G7 pressent Athènes d'accepter rapidement un accord. Ce que Hollande doit déclarer. Libération ne s'inquiète pas de savoir si le chef de l'État a fait sa déclaration de revenus, mais nous parle de la mise en place du prélèvement à la source. Prélevé à la source, source de difficultés, avertit Libé, qui nous dit aussi qu'il n'y aura pas de grande réforme fiscale. D'où cette formule, deux pas en avant, un pot en arrière. 20 minutes revient sur l'évacuation sous tension d'un camp de réfugiés en plein Paris. On en parlait dans le journal avec Hélène Zéani. Quand Métro News annonce la fin du fichage pour les gens du voyage, les députés vont examiner tout à l'heure une proposition de loi qui vise à supprimer l'obligation faite aux nomades de présenter un livret de circulation. Bientôt dans nos assiettes, la une d'aujourd'hui en France sonne un peu comme la bande-annonce d'un film au cinéma, mais alors pas sûr que ce film soit très bon. Sauf à aimer, Julie, la boisson verte et un peu épaisse, la précision est importante, qui nous servira bientôt de repas pour la journée. À base de légumes, à base de quoi ? À base, on ne sait pas quoi, mais il paraît que ça bourre, quoi. Et puis une pensée émue pour les Playmobiles qui ont perdu leur papa, Ors Brandstatter, Monsieur Playmobile, comme l'appellent les échos ce matin. Il était aussi l'inventeur du... En tous les cas, je vais en parler à 7h10 de Playmobiles. Très bien, mais il était aussi l'inventeur du Hula Hoop. Mais oui, monsieur. Vous connaissez le Hula Hoop avec les cerceaux ? Bien sûr, le cerceau. Et vous savez, le Hula Hoop, il s'est rendu compte que ça s'était très vite démodé, et du coup, il s'est dit que les Playmobiles ne se démoderont jamais, et c'est pour ça que vous avez des Playmobiles avec des personnages historiques. Et oui, et cette coupe de cheveux qu'on reconnaît, dont mes parents se sont inspirés pour ce qui le concerne. À la une des régions, Marion Calais 3, une marquante, elle a une de la presse régionale ce matin. Les ennuis de l'EPR dans Ouest-France, après la cuve, explique le quotidien, ce sont les soupapes de sûreté qui rencontrent des difficultés de fonctionnement sur le réacteur de Flamanville dans la Manche. En Bretagne, un convoi véritablement exceptionnel. Imaginez un chargement de plus de 26 mètres de long, 8 mètres de haut, quasiment 7 mètres de large. Il fait la une du télégramme. En fait, c'est un filtre, un filtre impressionnant, je vous le concède, destiné à la future usine de lait chinoise de Carré dans le Finistère. C'est impressionnant, sur la photo en une du quotidien, on a l'impression que le convoi peine à passer entre deux arbres sur une route bretonne. Enfin, je vous propose qu'on se cotise ce matin dans ce kiosque. J'ai repéré une petite annonce dans le Dauphiné libéré. Un fort du XIIIe siècle, remanié par Vauban, mis en vente sur le Boncoin. Le fort Keras, un site incontournable des Hautes-Alpes. Je crois que je l'ai bien vendu. Maintenant, je vous donne le prix. 2 millions 800 000 euros. Julie, mais 2 millions, vous mettez 800 000, et puis on va y habiter tous ensemble. L'histoire du jour est presque une histoire de fou ou de folle, Marion. Ça se passe dans une prison et ça fait la une de Vosges Matin. Oui, dans la maison d'arrêt d'Épinale, précisément, où une détenue est en train de rendre folle ses co-détenues et ses surveillantes. La quadragénaire multiplie les provocations, violences, agressions, insultes. Et aujourd'hui, la situation est intenable, selon un représentant syndical de la maison d'arrêt, qui dénonce au passage le traitement de faveur dont bénéficierait cette détenue. En tout cas, le personnel ne sait plus quoi faire face à elle, alors que cette femme, qui devait rester au départ seulement 2 mois en prison, est aujourd'hui incarcérée depuis 2 ans et demi. Parce qu'à force de provocations, elle a cumulé plus de 80 procédures disciplinaires. Elle a cumulé également 13 établissements pénitentiaires. Celui d'Épinale, en ce moment, c'est son 13e. Et la représentante FO de la maison d'arrêt de conclure, sa place est en hôpital psychiatrique. C'est donc à lire dans Vosges Matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va aux Etats-Unis avec une belle histoire de générosité. C'est vraiment du Made in USA, là. Oui, très partagé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et je l'ai retrouvé notamment sur le site de la chaîne ABC. C'est l'histoire de Hayley, une petite fille qui, à l'âge de 5 ans, croise pour la première fois un SDF dans la rue. Elle demande à sa maman s'il est possible de lui donner à manger. Chose faite. Et le sans-abri, il s'appelle Edward, va même devenir un ami de la famille. Mais Hayley ne s'arrête pas là. Elle veut construire une cabane pour qu'Edward ait un toit sur la tête. Elle dit simplement, je ne veux pas qu'il soit mouillé à cause de la pluie, parce que c'est injuste. Tout le monde devrait avoir un endroit pour vivre. Et ce que ses parents prenaient pour une idée passagère, va se transformer en véritable vocation. Parce qu'aujourd'hui, à 9 ans, Hayley fait des abris pour les SDF. Elle veut même en construire une douzaine cette année. Mais elle les fait vraiment elles-mêmes ? Elle les fait vraiment elles-mêmes. Sur les images des reportages, on la voit avec une perceuse. On la voit en train de mettre de l'isolant. C'est génial. Elle bricole en vrai, avec l'aide de ses parents, effectivement. Mais aussi avec l'aide de toute sa communauté. Parce que ses cabanes, elles ne coûtent que 300 dollars pièce. On la voit en ce moment sur Europe 1+, sur Europe 1.fr. On vous a mis sa photo. Même les images. Elle ne coûte pas très cher, 300 dollars pièce. Parce qu'il y a plusieurs fournisseurs qui sont émus par l'histoire de Hayley. Qui lui donnent ou qui lui font de grosses ristournes, en tout cas sur les fournitures. Quant à Edouard, il va avoir sa cabane. Puisque la municipalité s'est même engagée à lui trouver un terrain. Et Hayley, du haut de ses 9 ans, je le rappelle. Elle s'est aussi lancée dans la culture d'un potager. Avec des légumes et des fruits qu'elle donne à la banque alimentaire du coin. Alors évidemment, ses parents sont très très fiers d'elle. Elle est la personne la moins égoïste du monde, dit son père. Et la maman ajoute, son message il est très clair. Si on veut, tout le monde peut faire pareil. On vous a mis d'ailleurs sur le compte Twitter le lien vers la page Facebook de Hayley. Très très belle histoire. Et si on lui remettait un kiosque d'or ? Ça n'existe pas mais elle le mérite non ? Très chouette gamine. Allez, un kiosque d'or pour Hayley. À la une de l'écho, Axel Detarlay, le roi de la bande-annonce. Qui nous parlera donc de la saga Playmobil tout à l'heure dans le Zoom Echo. Mais ça, ça sera à 7h10. Ce matin, c'est Tintin. À qui appartient Tintin, Mille Sabor ? C'est-à-dire dans le Parisien aujourd'hui en France, Axel. Exactement. Alors, on pensait tous que les droits concernant Tintin appartenaient, vous savez, à la société Moulinsard. Qui appartient à la veuve d'Hergé. Qui s'est remariée depuis avec un Anglais. Ce sont des gens, dit-on, très procéduriers. Qui vous attaquent en justice. Si vous produisez sans autorisation et sans payer surtout la moindre image de Tintin. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à un fan club néerlandais. Qui a été attaqué en justice parce que, pour sa petite lettre confidentielle, il avait utilisé la vignette de Tintin. Sauf que ce fan club néerlandais a porté l'affaire en justice. Et surprise, l'avocate du fan club est arrivée avec un document de 1942 signé par Hergé. Document dans lequel, c'est un contrat d'édition par lequel Hergé a cédé tous ses droits sur les textes et les vignettes de Tintin. A l'éditeur Casterman. Ce serait donc Casterman qui posséderait les droits de Tintin. Donc ça veut dire que Moulinsard, la société Moulinsard n'a plus les droits. Eh bien écoutez, a priori, oui. Alors cette décision, attention, ne serait valable que pour les Pays-Bas. Elle ne serait pas valable pour la France et la Belgique. Mais en tous les cas, ça veut dire que cette société Moulinsard va se montrer beaucoup moins procédurière. Parce que si jamais elle va en justice en France, par exemple, on pourrait lui ressortir ce document de 1942 qui montre que Hergé a tout donné à Casterman. Alors pour terminer par une note un peu plus rigolote, parce qu'on parle de Tintin qui est quand même un personnage sympathique, je vais faire un petit quiz écho. Quel est le Tintin le plus vendu selon vous, l'album qui a été le plus vendu depuis sa création ? Astérix chez les Celtes. Le Temple du Soleil. Non, c'est un vieux Tintin. Ce n'est pas le meilleur selon moi, c'est Tintin en Amérique. Suivi par Tintin en Congo et le numéro 3, il est très bon, c'est On a Marché sur la Lune. Absolument, très bon, comme Axelle de Tarlet. « Toute ma vie, j'ai rêvé... » D'être une hôtesse de l'air. Ah, j'accueille ton. Donc je reprends. « Toute ma vie, j'ai rêvé, j'ai sur France 2 à 23h40 et c'est le choix des Barocs. » Oui, c'est sans doute le documentaire le plus réjouissant qui est diffusé cette année. Le réalisateur Christophe Hudson-Berger a transformé une caravane en studio télé. Il était à se balader dans le nord de la France, entre Dunkerque et Boulogne, à la rencontre des habitants, alors des ouvriers, des retraités, des majorettes, des patrons de bar. Et à chaque rencontre, il leur a posé la même question. « Si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi ? » Petit condensé des réponses. « Je ferai, dans ces cas-là, un deuxième Dunkerque, sous les tropiques, avec tous les copains. » « Une meilleure communication avec mon mari, je pense. » « Il va être content. » « Une île déserte, avec mes amis, on vit d'amour, de chasse et de pêche, et plus de pognon. » Voilà, c'est des petits bouts d'humanité. Franchement, ça émeut, ça fait rire. C'est des gens qui sont un peu esquintés par la vie, mais qui restent debout. Alors, certains n'arrivent pas à répondre à la question, d'ailleurs. Vous pourrez quoi avec une baguette magique ? Non, c'est pas du tout évident. Ce sont des anonymes. On connaît même pas le prénom, en fait, des gens que vous voyez à l'écran. On devine leur parcours au détour d'une phrase. Des phrases, justement, qui résonnent comme celle de cette ouvrière syndicaliste, dans une usine de dentelle et proche de la retraite. Pour moi, le plus grand rêve, c'est d'aimer, tout simplement. Aimer et être aimé, c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, le réalisateur, il est ultra présent. Il tutoie parfois ses interlocuteurs. Il rit beaucoup. Il n'y a pas une once de moquerie. Il y a plutôt un regard ultra bienveillant. On s'en touchait, ça vous a plu. Ah ouais, super. Franchement, on a envie que le road movie ne s'arrête jamais et que tous ces gens trouvent enfin le bonheur. Et moi, je ne suis incapable de répondre à cette question, Thomas. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une baguette magique ? Moi, j'écouterais du Goldman, là, tiens. Et puis peut-être qu'après, je demanderais Julie en mariage. Mais comme je n'ai pas de baguette, elle va me dire non. Alors, je vais me contenter de la musique. Et puis, je vais tirer le rideau sur le kiosque. À demain, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada